Ce mardi 24 janvier, Audrey Hubert, ex-participante de l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL en a dit plus sur les difficultés de son fils Baptiste. Elle révèle un diagnostic pour le moins surprenant. A l'instar des pelissards, des Gaïa ou des Raymond, les Hubert ne font plus partie de l'aventure Famille Nombreuse, la vie en XXL. Un peu avant le lancement de cette sixième saison actuellement diffusée sur TF1, Audrey et Stéphane avaient annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Pour expliquer ce départ, ils avaient brièvement expliqué au cours d'un live, ce n'est pas notre décision. Si un retour dans le docu-réalité ne semble pas d'actualité, le clan continue à partager leur quotidien auprès de leurs 64 000 abonnés sur Instagram. Déjà à la tête d'une tribu de cinq garçons, Audrey et Stéphane avaient fait fondre les fans de l'émission qui avaient pu suivre la naissance de leurs jumeaux, Raphaël et Gabriel. Un doublé pour le couple après l'arrivée de Camille et Baptiste, six ans auparavant. Et si est-il justement ce dernier qui préoccupe la mère des sept bambins en ce moment ? Audrey Hubert, famille nombreuse, évoque les difficultés de son fils Baptiste il y a quelques jours, la compagne de Stéphane s'était confiée à travers un post Instagram, « Mon petit Baptiste est sorti de l'école en pleurant parce qu'il n'arrivait pas à faire les exercices », avait-elle expliqué. Pas grave, vous me direz. Mais la difficulté c'est que cette année Baptiste s'est rendu compte qu'il n'avait pas le même niveau que les autres et après avoir fourni tant d'efforts qui l'ont fait progresser, ça me fend le cœur de le voir se diminuer, se sentir inférieur aux autres et dire qu'il n'est pas intelligent comme son frère. Si est-il dans une nouvelle story publiée ce mardi 24 janvier, Audrey évoque à demi-môle la raison qui pourrait expliquer son mal-être. On avait commencé en dernière année de maternelle par des séances de psychomotricité et on en est là. On a fait des séances chez une psychologue aussi mais bon, après tout ce qu'il en ressort souvent c'est la gémélité. Baptiste a fait beaucoup de progrès si Audrey Hubert ne dit pas beaucoup plus sur ce diagnostic, elle donne des nouvelles rassurantes sur son petit garçon qui a fêté ses 7 temps il y a quelques mois. On a eu les résultats des évaluations du premier semestre, et il est noté que Baptiste a fait beaucoup de progrès. Je l'avais remarqué mais ça fait toujours plaisir de le voir écrit par des professionnels. Ça l'encourage beaucoup. Elle précise que cette évolution se voit notamment en français. On sait ce qui ne va pas, ce qu'il reste à travailler mais il prend plaisir à lire des histoires à ses petits frères, à découvrir la lecture, ça c'est hyper important. On avance doucement mais sûrement toujours avec beaucoup de travail, on ne lâche rien. La jeune femme conclut sa story par un message à ses abonnés qui lui ont témoigné leur soutien face aux difficultés de son fils, je voulais vous dire merci parce que si est-il super important pour lui. A lire aussi impuissante face à la détresse de son fils, Audrey Hubert, famille nombreuse, se confie sur les difficultés qu'il rencontre à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada